et bonjour tout le monde on se retrouve pour la suite de génération 0 en compagnie de patchy qui est j'ai une impression déjà vu deux vidéos auparavant j'ai une impression déjà vu tu es arrivé de l'autre côté aussi arrête de faire le con bon j'ai cherché ma bicyclette je cherchais mon biclone et on va essayer de finir là est ce qu'on peut dire que c'est la première zone en fait du jeu ça pour le coup oui oui je crois on a une quête secondaire à faire et je crois que c'est tout temps on a vraiment tout trouvé on n'a pas tout trouvé tout ce qui était idem à collectionner et haute mais bon ça on peut le faire on peut le faire tranquillou c'est ça qui est bien mais on a quand même un sacré bout de terrain que quelqu'un le tue s'il vous plaît est ce qu'on sent qu'on est un peu fatigué quand même parce qu'on vient de ce que c'est la troisième d'affilée mais parce que si je n'étais pas un peu un frein en fait on ferait le jeu non-stop donc pour une fois c'est moi qui l'emmerde en disant eh on freine tout vous maurice bon et gaffe ya poteau non mais c'est surtout le gros rouge le gros truc lumineux là où mais on a déjà vu que cette mais tu te fous de moi c'est le truc qu'on a déjà vu l'autre jour dans le champ mais l'un autre ok elle est saturation c'est parti le gros truc rouge dont je te parlais c'était pas la machine c'était la machine c'était pas celui qui a été dégommé non reste un et il reste un toutou comment ça pas d'accord non mais oh action style 10-62 chemise et moi je suis pour un plus ornée mieux c'est je sais pas où est mon vélo part contre alors vous pouvez le voir on n'a pas évolué on est toujours aussi bourrin sur un qui devrait être un petit peu plus technique mais non et la subtilité ça fait deux tu vois allez en route les deux mecs à vélo surarmés sur équipés surentraînés enfin surentraîné peut-être pas surtout surtout tout seul par contre c'est moi où je me permette d'observer la scènerie de nuit eric regarde là à travers la baie ça voit pas les îles de l'autre côté tout illuminé et tout machin si mais ça c'est le jpeg ça c'est un jpeg c'est la voie de croire qu'il y a possibilité de la vie là alors la vie je sais pas par contre qu'il a clé requise nani il faut une clé pour ouvrir le conteneur ici ça c'est peut-être un truc de mission du coup à moins que non attend non c'est pas le c'est pas le compteur de ce truc là qui du camion là non 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 c'est pas le même conteneur non effectivement clé requise c'est cool et on continue sous la pluie oh punaise sous la pluie à midi à minuit on va tous se défoncer aux champs elysées sauf que c'est là à gauche que j'avais un truc qui fait du bruit là dedans c'est chaud attendez oh la vache chemin faut le voir avec quand je te dis que les chemins de terre dans ce jeu c'est quelque chose surtout de nuit en fait qui a pris du truc là du comment ça s'appelle de l'hélium alors la bing sur boost à l'hélium magnifique point d'observation d'horns dans le fond à tes souhaits merci non mais sérieux le vélo dicta voilà c'est par ici assez longtemps pour que j'ai eu le temps de dire en fait moi hors snabble là déjà j'irai pas là dedans avec un vélo de base avec un vtt éventuellement oui un véritable vtt oui et pas un vtc ou un city bike je viens de réaliser pourquoi il fuyait parfois personne n'a pété leur arme mais j'ai bien qu'il en reste un troisième prendre les provisions cachées pour quoi faire ouf ah ouais d'accord oula j'ai eu un sacré bruit de note de yohann au kern plus 1000 effectivement c'est fait si je trouve ceci et que je ne suis pas à côté de toi à sourire comme un bennet alors j'espère que c'est parce que j'ai eu la flemme de venir ici avec toi si ce n'est pas le cas alors fait attention à toi idem ton bon vieux yohann merci de me pousser excuse moi si t'as pas voulu parce qu'ils lisent tous bon bah level up moi je crois que je suis pas encore non presque mais pas encore et donc du coup les missions secondaires on les a toutes finies donc là le prochain c'est les tableaux de guerre de bunker de sorken ok et le truc pas seul c'est pour ça c'est pour la c'est pour le dlc est d'ostervik ah oui d'accord non le dlc il est pas tout prêt fou oh putain ah non il est loin mais t'as vu t'as vu t'as vu t'as vu t'as vu t'as vu encore tout l'espace qu'il y a à parcourir bordel de merde ah ouais non non l'île 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 non non je parle pas de l'île je parle de tout ce qui est encore à faire t'as vu la taille de la map ah oui oui non elle est énorme la map c'est ils sont fous bon je récupère la bicyclette et je t'attends parce que là on va devoir descendre il y a un bateau en feu au milieu de la flotte ouais mais on peut pas y aller on peut pas y aller statu régional des rivaux niveau 2 score 251 0 rivaux actifs donc là il va falloir changer de zone on rit dans le brouillard alors dans une descente pareille dans le brouillard moi je serais pas sœur ah il y a des oiseaux ouais il y en a de temps en temps ouais mais ils sont les seuls là il y a que des oiseaux t'as pas de chien t'as pas de chat un cerf ou une connerie dans les bois bon après vu le bordel qu'on fait dans les bois aussi des fois ça m'étonne qu'on croise rien même des rats dans les bunkers je sais pas une connerie ouais un poisson qui nage dans la flotte et en même temps tu veux pas non plus une baleine qui fait coucou non mais tu sais comme par exemple on est au bord de la flotte c'est voir des goujons qui s'en vont parce qu'ils étaient attirés par le cadavre et qui s'en vont parce qu'ils nous ont vu arriver tu vois des goujons attirés par le cadavre oui mais enfin bref je m'a compris quoi il est pas du tout sur le sentier là le monsieur hé c'est pas ce que je pensais le sentier il part à droite ouais mais tu sais moi je veux tu sais moi c'est en mes lunettes non mais je vois tellement rien sur le jeu ah c'est mieux heureusement qu'on a ces bicyclettes parce que si on devait faire le trajet à pied oh non je passerai les câbles du coup fouiller le camion ou pas ouah non on va continuer moi j'avance prudemment parce que on va avancer quand même parce que à ce camion là c'est un de la poste il y a peut-être des courriers hi 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 c'est le vélo qui continue je vais fouiller l'avant il y a rien côté conducteur ok il y a une caisse de silencieux et casque militaire il y a rien c'est un ça c'est un petit campement de oh oh je crois que je connais ce bruit ok il y a un tank il y a un putain de tank sur le chemin il va falloir essayer de l'esquiver lui par contre parce que à un moment donné nos mûnes on va se faire niquer si on fait pas la l'éveil up rx regarde à quel point ils ont fait des bunkers attends c'est à ce point là qu'ils étaient prêts à faire la guerre quand même on est bien d'accord qu'on est sur une route de campagne tout à fait les plus normales ouais mais bon euh guerre froide hein bon tu permets il faut vraiment que je prenne une compétence mais je sais pas trop laquelle tiens bunker avec objectif avec les 5 trousses de secours 5 vêtements et détruisez 20 trackers hum refuge déverrouillé 5 trousses de secours je suis parti à droite pour euh pour fouiller 5 trousses de secours pour les crafter moi j'ai pas la compétence de craftage de trousses de secours donc euh ouais c'est bien ce qu'il me semblait il y a rien d'autre dans le bunker un objet collectible ouais il y a 4 armes apparemment mais euh euh ah masque à gaz, grenade fumigène et grenade standard parfait 4 armes à trouver dans l'avant poste de Hadotungan ouais mais à dehors aussi hein oui oui non mais c'est pour ça je fouille déjà bah déjà à l'arrière du camion il y en a pas l'air d'en avoir il y a juste deux caisses à munitions trou de secours simple munitions ouais ça je m'en fous je vais regarder dans les miradors je suis dans le mirador de gauche je suis près du mirador de gauche et j'ai déjà une arme à côté enfin j'ai pas une arme mais une caisse à côté j'ai un sac j'ai pas d'armes caisse de mun j'en ai une je crois ici oh tu vas aimer j'arrive ou est-il mais ça me la comptabilise pas j'essaye donc on met les 44 maintenant attends j'ai fouillé deux trois ouais t'es du mauvais côté par contre j'ai fouillé deux trois cadavres oui parce qu'il y a deux trois cadavres dehors j'ai essayé de trouver absolument des munitions pour euh des BMG 50 ah bah voilà une deuxième arme une deuxième j'en ai pas encore trouvé une seule tu cherches mal je ne peux pas ah je me sens je m'en doutais que c'était pour un truc comme ça les ah ouais 44 c'est du magnum c'était c'était obligatoirement un truc comme ça et la deuxième j'ai trouvé ici sur la caisse c'était un un fusil de chasse alxtur tsar les libres 270 on l'avait déjà trouvé on fait deux sur quatre ah je suis en surcharge moi pas encore là je vais en profiter station de recyclage etc bah tiens j'en ai un autre là je suis à trois sur quatre du coup moi je suis à trois sur quatre du coup moi je suis à trois sur quatre j'aurais été ou l'autre euh pareil posé euh dans les dans les mini mini bunker qui tourne là je suis en train de chercher la quatrième et les mini euh une mitrailleuse je sais pas comment t'appeler ça juste par là là je crois là où je me tiens là où je suis moi je crois qu'il avait été par là il me semble debout il me semble par là non ah oui je l'avais pas vu mais qui tu passais devant aussi il va je suis nouveau trop lourd et ça c'est juste à cause du flingue et ah oui mais j'ai des ressources aussi mais oui faut pas hésiter à aller vers le truc de recyclage et visiter tes ressources c'est ce que je vais faire tout de suite de nouveau mais l'autre arme par contre la dernière où est-ce qu'elle de elle serait dans le bunker ça semblerait logique hein en fait t'as un mot juste en face ou alors on prend à gauche pour aller sur euh un petit port t'en penses quoi hum non attends la carte bah tout dépend d'où est le tank mais je pense que ça va être à gauche ouais euh si on veut passer va falloir se dépêcher ou sortir le tank un des deux euh ouais mais bon on a pas d'église cette fois non on a le bunker qui est juste à côté qui est un point de refuge aussi je te rappelle parfois mais euh on reviendra et on farfouillera ça euh oui off cam voilà tranquillou allez go des trucs là on peut faire off cam alors on va pas passer pendant 10 ans ouais je le vois là bas à droite prochaine à gauche c'est à dire ici au moins ce qui est bien avec lui c'est que ça peut être gros et puissant c'est un peu aveugle aussi c'est surtout que c'est ouais non mais même passer aussi près passer aussi près de lui comme on l'a fait mais d'un coureur le coureur il nous aurait chopé direct alors ici c'est vers le dessous hop ouf une mission deux objets une arme bah où qu'il est j'avais regardé la carte et du coup je me suis cassé la gueule en bas de la falaise oh mais le mais quel blaireau au sérieux quoi on arrive à remonter mais quelle île qui qui m'a fichu un équipier pareil j'arrive laisse moi le temps de pénaler mais pas soucis et bah voilà fusil de chasse halguts des re deux étoiles dans une caisse d'armes mais ça compte pas dans le camp ah ah bah excuse moi mais au moins j'ai trouvé un nouveau fusil de chasse deux étoiles laisse moi savourer je sais savoir est-ce que je vais comparer du coup un peu moins maniabilité mais par contre les dégâts sont plus élevés la logique t'as vu le calibre bonjour il y a qui les armes est là dans la tente euh joc fist semi-automatique une étoile deux étoiles une étoile ah zut je vais pas me plaindre j'ai déjà un lance rocket ouais mais ça va être rigolo attends un fusil à pompe semi-automatique deux étoiles toi qui aimes le truc qu'ils font boum là t'avais du boum boum à répétition et ça fait bim bang boum ok d'accord j'abandonne tu sais ce qui m'énerve ? c'est que même accroupi il faut faut que je je galère à rentrer dans les dans les tentes même accroupi quoi c'est quand même fou oui bon on va descendre moi j'ai cherché mon vélo bah moi je suis en train d'essayer de revenir vers toi avec le mien du coup c'est que je commence à y tenir mon vélo bah moi aussi ouais à des points que toi t'as foncé le mec il a tellement fait du off-road non 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 c'est une blague c'est une blague c'est une blague je ne l'abandonnerai pas ici je trouverai lightbox qui passe c'est bon allez go oui oui ouh ouh la lumière verte une entre deux objets et une mission je pense que cette maison a brûlé pas ce qui te fait dire ça voilà ah l'expérience mon cher l'expérience il y a tu sais qu'il y a tout plein de trucs le long de la côte aussi après je sais pas si ça compte comme le lieu euh c'est juste qu'à banon j'ai l'impression je vais aller voir vite fait ouais il a quand même 5 hein ouais mais on sait pas entrer dedans par contre non effectivement nul vraiment rien de rien en plus j'ai même pas une caisse y'a que dalle pique-pouique la caisse en fait c'est surtout c'est mes munitions commencent à peser très lourd aussi ah bah c'est quand tu me dis oui on va pas gaspiller les balles on a pas beaucoup de munitions et maintenant il me dit qu'elle pèse trop lourd j'ai à plus de 2000 FMJ de 7,62 oui bah voilà et après tu me dis qu'elle pèse trop lourd et après tu me dis que t'en as pas assez pardon ouais et je maintiens ce que j'ai dit voilà et j'ai trouvé un objet de collection t'es passé à côté je sentais que je passerais à côté où ça va ? voiture blanche il y a une cassette là sur le siège conducteur ah ouais mais j'ai pas encore fouillé la voiture blanche ah bah tu fonces direct vers la maison regarde au moins les voitures là il y a rien les petites caisses dans le mirador les petites caisses à munitions c'est à dire le truc qui vient de me mettre en surpoids quoi non mais c'est pas dur de toute façon je vais jeter le le Swox semi-auto je m'en fous j'en ai déjà voilà ils sont plus légers là bon on serait aux States et je te dirais bien que je sais où est l'arme mais on est pas aux States donc euh... sur le comptoir ? ouais carrément non petit gars ici on est pas aux States ici on est en Suède bon tiens on a des cadavres ici hein purée des cadavres de quoi ? de corps humains bon on dit t'as 3-4 militaires ça va quoi bah j'en ai encore 2 derrière là-bas non mais ce que je veux dire c'est que par rapport au reste de la carte là j'en ai genre 6 ou 7 sur le même lieu on va en dire ah ouais ouais ça se fait quoi t'en a 4 t'en a 4 contre le t'en a quand même 4 contre le mirador t'en a un à côté du camion ça fait déjà 5 t'en a déjà 2 par terre derrière le magasin 2 radios de terrain oui c'est bon ça je veux dire par rapport au reste de la carte le mec il est en surpoids pardon t'essouer merci le mec en surpoids non-stop qu'est-ce que j'ai qu'il fait si lourd ça va mieux je l'ai même pas vu lui 8 ça claire ça pèse hein tu as l'impression que tu trimbales toi oh la caisse là je l'ai pas vu des munitions un sous-sol non il n'y a pas de sous-sol des soins des soins il y a beaucoup de calories mécaniques aussi ça s'est bastonné nettement plus dur ici que sur les autres côtés enfin là où on vient munitions non aïe attention le petit dégâts de chute euh je vais dire le feu attention euh non non petit dégâts de chute hop là hop là des bonbons explosifs ça c'est pour toi qui s'amune et ça m'une c'est à dire qu'ici il y a eu du combat bah la cave ici a été ensevelie ouais fusée de détresse adhésive je serais vraiment curieux de savoir comment on sert à garder ces trucs là tu es bas sur un des mechas et il se tire dessus je suppose avec un gros ça doit pas être stupide balancer ça sur un tank qui est entouré de petits pour engager un combat c'est là on a déjà vu le plancher et on va dans cette maison pas grand chose on met du plancher euh plancher brûlé ah ouais par ici près des bateaux Des petites caisses. Oh la vache. Ça a été un massacre ici. Ouais. On va tout raser. Il y a carrément une barrique dans... Une barrique dans la voiture. Oui, non. Il y a une voiture dans la barrique. Parce qu'une barrique dans une voiture... Il n'y a rien dans le hangar ? Je n'ai rien trouvé en tout cas. Il y a une caisse de munitions. Oui, il y a deux caisses de munitions. Après, voilà, quand je dis oui, effectivement, on est d'accord. On a remis des caisses de munitions. Ok, ici, il y a des containers. Des petites radios qui traînent, ouais. Ah, menthe de petits malins. Qu'est-ce que tu as trouvé ? Ah, des passages sur les toits des conteneurs. Mais pas d'armes, par contre. Là, j'ai une caisse de munitions en plus dans le hangar qu'il fallait accéder en rampant. Deux grenades et je pèse trop lourd. Pas de beaux coups, mais bon. On a des bonbonnes, ici. Une boîte remplie de cadres. Merde ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis tombé à la flotte. Il y a une caisse de munitions dans un des conteneurs et je n'arrive pas à y accéder. Ah oui, ces caisses-là, je vais essayer de tomber. Je me suis fait voir à merdre. Genèse, mais qu'est-ce que j'ai qui... Ça, ça dégage. Vrappi. Bon, celle-là, je peux y accéder. La caisse jaune qui est derrière, normalement, je devrais pouvoir. Voilà, mais ça, ça va mieux. Non, même pas. Ah d'accord, je suis carrément sur Arner Road, là, et j'ai une arme à trouver. La Kodak, pourquoi pas ? Alors que je suis juste au-dessus, hein. Ah, mais attends, j'ai une caisse bleue à attraper, là, il faudrait que j'ouvre, voilà, ça. Voilà, ça, je peux. Sinon, je fais profiter à Pompiopida, trop de la balle de l'anarchy-blow. Trop de la balle de l'anarchy-blow, ouais. Et si par le devant du conteneur, on arrive à accéder à quelque chose ? Non, bon, bah voilà. Il y a un refuge, apparemment, par ici. Arner Road, ouais. Il y a un refuge, apparemment, sur le nord de nous. Ah. A trouver. Ah ouais. J'avoue que ça m'intéresse, quand même. J'ai rien près du char, hormis une caisse de munitions, hein. J'ai pas d'armes, ou alors je l'ai pas vue. Faut dire que de nuit, ça aide pas. Et deux cadavres aussi, accessoirement. Mais... Cadavres militaires, munitions... Deux cadavres... 47, ça va, là. Ah mais d'habitude, je suis plus bas. Vraiment, quand je vide tout mon avatar et que je prends juste ce que j'ai besoin, je suis plus bas. Bon, allez, en route. Par où, par contre ? Euh... Euh... On prend à gauche, et puis, on continuera... En Road Road. Ouh ! Ouh ! Ouh ! Je me suis montré ! Oh, la page ! Tu veux prendre à gauche, genre, euh... À gauche sur la carte ? Ouais. Vers l'ouest, quoi ? Ouais, ouais, vers l'ouest. Tu sais qu'on va quitter les terres agricoles. Mais non, on va monter, je veux dire, on ferme vers l'ouest. Ah, tu veux aller à la ville qui est au tout-dessus ? Oui, voilà. On passe par là, et puis on fait à travers champ. Ok, d'accord. Faut juste que j'attrape mon vélo, alors. On a oublié à le bout de la ville, je crois. Bon, tu veux y aller à pied ? Bah, tu génères un vélo. D'accord, moi, je veux générer un vélo, alors. C'est vrai que oui, j'avais oublié qu'il y avait le truc à vélo, juste là. Tidouli ! C'est plus simple, je veux dire. Oui, non, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc là, c'est juste suivre la route, et puis il faudra crapahuter à pattes. Attends, bon, on va laisser partout des vélos ? Alors, le Cykel est un vélo tout-terrain de marque chez d'Oise. Robust est capable de prendre beaucoup de vitesse sur terrain plat. Modèle Blushel et classique Indemoda pour les clients. de produits Cykel. C'est un tout-terrain, ça. Eh bien, dis donc. Ah, pour moi, monsieur, ça... On n'a pas la même notion de tout-terrain. Ah, très clairement pas. Après, quand on dit tout-terrain, je pense qu'on est tous d'accord qu'on ne parle pas non plus d'un mountain bike. Alors, euh... Mais j'ai, 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 j'ai une, euh... J'ai de l'XP gratuite, en visu. Voilà, j'ai mangé un trou d'arbre, heureusement, tu n'es pas là pour voir ça. Je crois que je me suis mangé le même juste avant. Donc, euh... Nos chers, euh... Viewers l'auront vu. Un chers, un chers. Au bar. Je te dis assez rapidement, effectivement, c'est cher. Quoi, ils sont remarchés, tu crois ? Ouais, ouais. Vous entendez ça ? Vous entendez ça ? Ouh ! Blasphème ! Euh, attends, déjà que je ne suis pas à dire, et n'oubliez pas de vous abonner, de partager, liker, disliker, laisser des commentaires, c'est pour le référencement. Et activer la cloche ! Si tu le fais comme IC, il y a moyen que ce soit discret. Ouais, non. Je ne parle pas assez vite, je mâcherai mes mots pour ça. Il y a une station, il y a un relais. On va le péter, tant qu'à faire. Ouais, mais attends, il y a du contact. Et j'aimerais tester un truc, si tu le permets. Ah. Ça sent la grenade d'adhésie ? Non, non, non. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ah, d'accord. Il y a quoi ? T'as tiré avec quoi ? Le point 270. Je suis avec du 243 et ça marche bien. Ouais, mais c'est la distance par contre, j'ai réussi à en choper un plus loin. Ouais, effectivement. C'est encore vivant ça ou c'est mort ? Ah non, c'est celui que j'explosais. Bon. Ne fais rien d'irréfléchis tout de suite. Laisse-moi déjà aller ramasser le cadavre. Il y a une araignée dans le coin. C'est bon, tu peux sortir ton jouet. Je fais mes cartes. Mais je fais rien. Mais non, je ne gâche pas une munition pour ça. Tu mets un truc explosif dessus et puis basta. T'as qu'à me dire, j'en ai pas. Voilà, j'ai tout rangé. Ah, attends, je dois bien voir quelque chose. Ah, attends. Oui, c'est bien, je viens de le péter. En faux. Putain, le mec, quoi. Hé, j'ai 1800 munitions à cramer, d'accord ? Ouais, mais justement, les 1800, t'inquiète pas, tu tomberas vite à 200. Ah bah non ? Étant donné que j'ai quasiment tout à l'arme de poing, en fait, c'est ça le problème. À ce moment où je suis tombé à court de munitions, c'est contre le temps que l'autre soir. Alors, ça, c'est pas le mien. Hum, mine. Euh, minekampf ? De toute façon, ça n'a pas de d'ici, je crois, non ? Oui, mais on va tester leur tout-terrainisme. Bah, ça va, hein ? Ouais, ouais, ok, d'accord. Tu disais ? Allez, ciao ! Bah ça, on passe partout avec ce truc. Et on arrive direct dessus. Ah, je crois qu'il y a... Contact. Drone flottant. Pas le seul, j'en entend un autre. Je pensais pas le réussir, le coup. Je le vois. Ouais, je... Touché, mais j'ai pas one-shot. Ah, joli. Je suis avec du SPS 243, euh... C'est plutôt ça. Et ouais, c'est pour ça, mais en fait, c'est pour tester la distance, tu vois. Ouais, mais moi, c'est plus le BMG. Non, le BMG calibre 50, moi, c'est pas la distance que je veux tester. Ouais, ouais, c'est la puissance de feu. Oh, un instant, il y a le chien qui manque, Ikin. Voilà, il faisait son petit, parce qu'il voulait passer de l'autre côté. J'ai jamais pu résister. Il y a deux armes à trouver, ici. Hmm. On refasse les yeux, ce machin. J'ai trouvé une arme. Tu t'invises à quoi ? Péter une télé, et c'est juste qu'en fait, radio-terrain, c'est juste qu'au sous-sol, la lumière rouge et bleue, là, ça casse les yeux. Mais pourquoi t'as pété une télé ? J'ai pas le droit de péter une télé. Bah si, mais on a plus de mission pour ça, donc... Il y a une arme, c'est la deuxième arme. Le truc, c'est que je vois pas où tu les as trouvées. Il y a une là, debout, là, 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 là. Là, là. Voilà. Et l'autre, elle est là, sur la caisse. Oh. Voilà. Sprint désactivé. Yopi. Ça devient un running gag, moi. C'est quoi ? Allez. Ça devient un running gag, moi, le sprint qui désactive. C'est trop lourd. Je sais. Oups. Oh merde. J'ai rien fait, promis. Oh putain. Oh, putain. Oh, putain. ça c'est fait bon par contre faut que j'arrête de claquer des roquettes pour ça ma raison a grandi pour atw ad c'est le fusil d'assaut que j'avais trouvé ni qu'elle qui ont vraiment du cul quand il ouvre les trucs c'est fou et sinon il ya un métier à tisser apparemment ici dans la petite cabane derrière je vais arrêter de claquer tout le temps les munitions sur ce machin j'ai resté avec le fusil de chasse donc cela sont pas spécialement non plus trop compliqué à sortir ils ont voulu être méchants bon je sais bon bah c'est rigolo mais tu peux pas t'en servir pour les antennes relais à un moment donné une antenne relais ça peut pas te taper dessus point ce truc là non plus quand on vit d'un chargeur dans le cul ouais mais forcément quand c'est toi qui fait ça quand c'est moi c'est pas bon non mais je dis juste que bon non mais j'ai compris l'air pp il ya une arme dans le là où je suis voilà dans la grange dans le là où je suis oui dans la grange j'ai une caisse d'armes mais tu me laisses monter le muret toi espaisant furent j'ai plus de souffle et frère avec la grange était fermé non à droite ou là pardon j'ai deux armes sérieusement fusil à pompier libre 12 3 étoiles et fusil de chasse alksur dar e 2 étoiles bien joué et après il me dit que moi j'ai de l'âme après moi il me dit que moi j'ai du cul tu vois moi je trouve un chargeur deux étoiles je suis tout content lui le mec il est barré au fait je suis passé devant parce que je crois que c'était fermé et du coup bah mon petit m'a trouvé du coup je te souhaite une arme trois étoiles et une arme deux étoiles ok d'accord tu mais justement tu veux le fusil de chasse c'est le 270 oui mais je sais mais c'est ce que j'ai en deux étoiles à l'heure actuelle c'est ce que j'ai trouvé tout à l'heure ah bah j'ai deux étoiles aussi du coup mais j'ai peu de munitions c'est pour ça que je le garde de côté moi aussi j'ai peu de munitions mais le test et on sait pas sinon on va pas savoir ce qu'il vaut oh bah lunettes allez lunettes de fusil 6 12 2 étoiles c'est tout pour moi t'as trouvé ça dans quoi dans une petite caisse ici en rentrant dans la grange il s'est vu il a réussi à voir ça là là dedans là ah ouais moi c'est pack de traitement paramédical et du fil pourquoi vous êtes trop lourd je sais quelle idée aussi j'ai de me balader avec autant d'armement c'est que je suis pas spécialement mieux là pour le coup quand je vois ce que je me trimballe j'ai plus de flingues que rambo mais j'ai moins de carrure que lui donc forcément ça pose problème le ben croire tu te rends compte mon perso c'est shinji rako en fait tu lui file un flingue il est content sauf qu'ici c'est pas une histoire avec des zombies ça change ça fait tellement du bien de pas avoir une histoire de zombies grave ça par contre c'est vraiment le point positif de ce jeu c'est que les on barge on est tellement plein le dos on a toutes les sauces c'est une forme de vie je pense qu'on peut appeler ça une forme de vie non organique ça fait plaisir c'est une forme de vie non organique et ça fait zizir voilà tout ce dont nous tous tout ce dont on va garder en tête de ce jeu bref jouer à ce jeu télécharger le et acheter en masse pour aider le petit développeur de ce jeu voilà c'était mon coup de pub en fait le truc c'est que je disais petit dev ouais non en fait c'est avalanche studio apparemment c'est pas si petit que ça avalanche studio ah non voilà mais en même temps en fait le truc c'est que on dit que c'est avalanche studio ouais sur steam développeur éditeur c'est pas avalanche studio qui est noté donc forcément t'es là mais tu vas me dire c'est peut-être une leur filiale quoi du coup mais ouais sauf que tu crois que je le suis de mon pouce moi ce genre de truc en fait les trois quarts du temps je m'en fous de savoir de qui a fait quoi sauf les gros studios quand c'est des titres des petits studios je me dis on va voir ce que ça vaut et là pour le coup moi je dis c'est moi je suis content c'est de la bonne cam franchement ça change agréablement parce que j'avais vraiment plein le cul de attention aux zombies attention à ça merde les zombies on les a fait en allant l'argent travers tu sais pour finir tu tourne en rond parce que toute façon c'est quoi les zombies est venu pourquoi produits chimiques les morts se relèvent leur tombe à cause un virus et voilà le signal quand même un bleu dans les scénarios différents et à un moment donné les scénarios on les épuise non non ils font pas de scénarios différents c'est le problème dans la nuit des morts vivants de romero le premier film il me semble que les zombies enfin les morts et les morts reviennent de ressort de leur tombe à cause d'un rayonnement cosmique ou un truc du genre donc c'est complètement star b1 c'est débile comme exus mais effectivement son genre c'était le premier film de zombies aussi le premier vrai gros film de zombie je crois m'héros mais on ouais mais où ça c'est la question dehors dans la rue accroupi pas un bruit bravo bien joué par contre on va avoir toute la compagnie enfin je rentre dans une baraque le mec il en a rien à tirer oula par contre je change d'arme je peux tirer depuis l'intérieur des baraques c'est ça qui est bien il pêle il pêle il y a la deuxième derrière moi en fait là s'il me semblait qu'il y avait un autre je vais voir si je peux tirer depuis l'étage ah y'a pas que derrière toi y'a un truc qui est en train de farfouiller de mon côté oui oui non mais le biped il était genre vraiment derrière moi je me suis retourné et je l'ai face check le bordel j'ai foutu le boxer dans la baraque qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a encore ? c'est quoi ce truc qui me largue des araignées attention ! oui bah justement regarde ce qui te largue des tics ouais on commence à avoir des modèles plus gros là quand même mission explosive elle est où la tic ? oh la vache bon bah ça va on a géré bon allez le fusil d'assaut pour lequel j'ai trouvé un chargeur tout à l'heure agrandi ? le même en 3 étoiles après c'est juste un chargeur mais c'est toujours ça ouais euh j'entends un truc qui fait du bruit il y a aussi et je sais ce que c'est ça non il est plus à gauche en direction de nos vélos je le vois oh purée je le vois ok ahhhh ça c'est pas... ah ouais d'accord c'est un 4 pas de ça ok et bah ce sera pour une autre effuée et je suis pas assez cinglé pour ça moi je le suis mais d'abord il y aura une phase de thé qui s'impose non non je crois qu'on va s'arrêter là euh on est bien oui oui très clairement voilà c'est là dessus donc on va se quitter en espérant que la vidéo vous a plu on vous dit à la prochaine ciao ciao ciao